Musique Pour l'année 2024, les pays de la zone franc CFA ont établi leurs nouveaux budgets, déterminant ainsi leurs priorités en matière de dépenses. La Côte d'Ivoire occupe la première place dans le classement des budgets suivis par le Sénégal et le Cameroun. Les moyens de mobilisation des ressources sont clairement définis dans les lois de finances adoptées par chaque pays de la région. Musique La lutte contre le transvasement illicite de gaz butane s'intensifie en Côte d'Ivoire avec la récente découverte d'un site à Adyame Ferraï. La Direction Générale des Hydrocabures, en collaboration avec la Brigade de la Gendarmerie d'Adyame, a saisi 264 bouteilles et immobilisé 29 véhicules utilisant ce gaz comme carburant. Les dispositifs de transvasement ont été démantelés sous la supervision de la Brigade de la Gendarmerie et remis à la Direction Générale des Hydrocabures. Musique Le gouvernement togolais, dans le cadre de son ambition de fournir des logements sociaux décents, envisage une révision des conditions d'exercice de la profession d'architecte. Le projet de loi examiné par le Conseil des ministres vise à moderniser le cadre réglementaire de la profession en introduisant des innovations telles que l'organisation de la prestation de saiement et la composition du Conseil supérieur de l'Ordre. Ces changements sont jugés nécessaires pour répondre aux évolutions du secteur et contribuer au projet gouvernemental de construction de 20 000 logements abordables. Musique Le centre de formation au métier de l'industrie, financé par la France, prévoit d'offrir, en plus des brevets professionnels existants, la possibilité d'obtenir un BTS et un bac professionnel. Cette expansion vise à répondre à la demande de croissance des entreprises en quête de main d'oeuvre qualifiée. Depuis son ouverture en 2015, l'ECFMI a formé 800 jeunes avec un taux d'insertion professionnel dépassant les 70%, tout en recyclant plus de 1 500 techniciens en fonction des entreprises locales. Musique La Chambre de commerce et d'industrie du Togo prolonge la période d'inscription aux élections consulaires jusqu'au 31 janvier 2024. La décision vise à encourager la participation des opérateurs économiques actifs dans les secteurs du commerce, de l'industrie et des services. Ces élections, prévues après un processus de réforme initiée en 2022, marqueront une étape importante pour la gouvernance de la CCI Togo. Les critères d'éligibilité et les modalités d'inscription sont disponibles sur le site du ministère du commerce, de l'artisanat et de la consommation locale. Musique L'état togolais a réalisé une sortie fructueuse sur le marché financier régional avec une émission réussie de bons assimilables au trésor. Cette opération a permis de lever 25 milliards de francs CFA avec une souscription des investisseurs de la sous-région ouest-africaine atteignant 39 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 157,24%. Le Togo vise à mobilité 607 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics cette année pour financer son budget établi à 2179 milliards de francs CFA. Musique La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Diordieva, a souligné que le développement de l'intelligence artificielle affectera 60% des emplois dans les économies avancées. Elle met en garde contre le risque d'accentuation des inégalités salariales, surtout pour les classes moyennes. Le rapport du FMI indique que l'intelligence artificielle pourrait entraîner des augmentations disproportionnées des revenus pour ceux qui disposent déjà des hauts salaires. Diordieva appelle à se concentrer sur les pays à moindre revenu pour profiter des opportunités de l'intelligence artificielle et souligne l'importance de surmonter les craintes associées à cette technologie. Musique L'ambiance bon enfant de l'assistance n'indique rien de la suite de l'événement qui devrait impacter les petites et moyennes entreprises. A travers ces signatures, un nouvel épisode du financement des PME en Afrique de l'Ouest voit ainsi le jour. Applaudissements Et les questions du financement. Le financement est un rond d'achille des PME en Afrique, d'où la nécessité d'accompagner ces derniers pour la croissance des économies nationales. Et le Togo est choisi pour expérimenter l'épisode mis en place. Le Togo est un bel exemple. Le Togo a été le pays cité en exemple dans le monde entier où des femmes non bancarisées ont réussi à faire du business des PME, un business florissant. Pourquoi ne pas le faire comme un laboratoire encore au Togo ? C'est l'objectif. Par cette convention de garantie, deux produits sont mis en lumière. Le crédit et l'assistance technique. Soit 50 millions de dollars, l'équivalent de 30 milliards de francs CFA, devront servir aux PME dans les pays à travers lesquels le groupe EDF est présent. Ces segments qui sont capitales pour nos économies, qui sont les PME-PMI. Inclusion financière, réduction de la pauvreté, emploi des jeunes, autonomisation de la femme, plusieurs segments du développement sont pris en compte. On cible toutes les PME, mais on souhaiterait, compte tenu de l'évolution de nos économies et de notre environnement, que les PME vertes puissent avoir un peu plus d'importance dans le portefeuille de nos institutions financières. On les encourage, on les incite à y aller. Ce n'est pas évident. Amener les PME à pouvoir acquérir les technologies nouvelles, qui sont des technologies vertes, coûtent de l'argent. Et ce n'est pas évident pour ces PME. Nous voulons alléger le risque que les banques peuvent prendre pour les amener à être aux normes. C'est le premier objectif. Pour les femmes, les études montrent aujourd'hui que lorsque vous arrivez à autonomiser les femmes, vous arrivez à accroître davantage votre taux de croissance. En Afrique, on ne l'a pas fait souvent. EJF veut être le promoteur de cette action pour permettre aux femmes de jouer pleinement leur rôle dans les PME que nous créons. Désormais, il existe une garantie de financement des petites et moyennes entreprises entre Africa Garantie Fonds et Vista Group spécialisés dans la finance. Un partenariat pour un impact significatif et pour de long terme sur le continent. Pour le Togo, classé deuxième pays meilleur reformateur au monde lors du dernier classement d'oing business, la convention de ce jour vient en appui au développement des PME comme acteurs de la croissance. Un ouf de soulagement pour les petites et moyennes entreprises. Un ouf de soulagement pour les petites et moyennes entreprises.